Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chaque lecture de ce dimanche t'enchant à la miséricorde de Dieu envers l'humanité toute entière. Le sommet est évidemment l'évangile avec ces trois histoires appelées précisément paraboles de la miséricorde. Comme une introduction à ces trois paraboles, Saint-Luc nous dit que les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter, tandis que les pharisiens l'escrivent et récriminaient contre lui le bon accueil et les faits de manger avec les pécheurs. Ce qui était quelque chose de méprisable pour les pharisiens accueillir les pécheurs doit être pourtant pour nous une erreur de joie. Heureusement que Jésus accueille les pécheurs. Comme disait un Saint-Chilien, Saint-Albert ou Tadot par Jésuite, Ces paroles sont comme les distinctifs exclusifs de notre Seigneur. On pourrait les écrire au pied de la croix ou bien sur la porte du tabernacle. Jésus accueille les pécheurs. Les deux premières paraboles sont assez similaires dans les structures. La première est adressée aux hommes, c'est-à-dire aux interlocuteurs du Seigneur. Si l'un des vous a 100 brebis, Avoir 100 brebis à l'époque de Jésus signifiait une rame de richesse. Ce berger de la parabole était donc riche. Les gens pouvaient se poser la question à ce moment, Pourquoi se soucier d'une seule alors qu'il abandonne les autres? Et voilà la logique de Dieu. Chaque brebis compte pour lui. Dieu ne regarde pas la masse. Dieu regarde chaque être humain. Il est capable, sans mot lui, de s'occuper de chacun de nous, Comme si nous étions uniques. Comme si les autres ne comptaient pas. L'amour de Dieu est un amour personnel. Dans la deuxième parabole, le scénario change. À côté de l'homme, apparaît dans l'histoire une femme. À côté de celui qui est riche, on voit celle qui est plutôt pauvre. C'est comme si le Seigneur donnait le témoignage de deux personnes totalement différentes. Ce qu'il a dit dans la première parabole, le Seigneur le confirme dans la deuxième. Celui qui répète par deux fois les mêmes principes ou les mêmes détails, même si l'histoire change un peu, veut graver plus profondément l'enseignement. Dans le cœur de ceux qui l'écoutent et les pousser aussi à réfléchir, pour les pousser à réfléchir. Posséder dix drames ou dix pièces de monnaie ne constituait pas une grande richesse. Comme on a dit, la femme était plutôt pauvre. Il est probable qu'en perdre une signifiait un vrai souci pour cette femme. Mais une autre interprétation nous dit que les femmes recevaient les jours de leur mariage comme une sorte de foulard décoré avec ses pièces d'argent qu'elles gardaient comme le beau et grand souvenir de ce moment. Et pour cela, on voit chez la femme de cette histoire la préoccupation qu'elle avait de retrouver la pièce perdue et sa joie de l'avoir retrouvée. Comme il est beau d'imaginer qu'en racontant cette parabole si familiale et domestique, le Seigneur avait le souvenir de sa mère, la Sainte Vierge Marie, dans sa pauvre maison de Nazareth. Nous avons déjà médité la troisième parabole cette année pendant le temps de Carême, la parabole du Fils prodigue, du Fils prodigue, ou celle que l'on devrait appeler plutôt du Père miséricordieux. Le deuxième parabole, celle de la vraie vie et celle de la monnaie, souligne l'initiative de Dieu envers le pécheur. C'est Dieu celui qui va à la recherche du pécheur et l'homme ne peut revenir à Dieu que par une race venant de Dieu. La troisième parabole montrera ce qui arrive à celui qui s'égare. Quelles sont les conséquences du fait d'être loin de Dieu, c'est-à-dire ce que fait le péché dans nos cœurs. Dans les deux premiers cas, ce qui était perdu, c'était un animal ou un objet. Dans la troisième parabole, c'est le Fils qui s'en va. En effet, dans la troisième parabole, le Seigneur veut montrer ce qu'est la conversion dans notre cœur. Les trois paraboles concluent avec une ritournelle, on peut dire une sorte de refrain d'un psaume. J'ai retrouvé ma vraie vie, celle qui était perdue. J'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Mon fils était perdu, il est retrouvé. Et le Seigneur le dit de lui-même dans une autre occasion. « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » La miséricorde de Dieu demande en effet la conversion de l'homme. Et pour cela, il est nécessaire de bien le comprendre, la conversion. Car Dieu fait miséricorde lorsque l'homme reconnaît qu'il a péché. Dans la parabole du Fils prodigue, on le voit clairement lorsqu'il dit « Je me lèverai et j'irai vers mon Père. » Et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. » Précisément, notre monde d'aujourd'hui pense que la liberté signifie faire ce que l'on veut, tout ce qui est permis. Mais l'homme perd ainsi finalement la conscience d'avoir fait du mal, d'avoir péché contre Dieu et contre lui-même. Saint Jean-Paul II disait « La liberté est un don de Dieu, mais la liberté a un prix. » Et l'homme doit se demander toujours s'il a conservé sa dignité dans la liberté. La liberté ne signifie pas le caprice. L'homme ne peut pas faire tout ce qu'il peut. Tout ce qu'il veut ou tout ce qui lui plaît. Il n'y a pas de liberté sans limite. L'homme est responsable devant lui-même, devant les autres et devant Dieu. L'homme sans responsabilité tombe dans le plaisir de cette vie et comme le Fils prodigue tombera finalement dans la servitude. Servitude perdant sa famille, sa patrie et sa liberté. Le péché signifie le mépris de l'homme, finalement. Le péché contredit son authentique dignité. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeait le porc. Le Fils prodigue, a perdu même sa dignité humaine. Mais la parabole ne permet pas que nous restions avec la triste situation de l'homme dessus, avec toute la misère que cela implique. Les paroles « Je me lèverai et j'irai vers mon Père » nous permettent d'apercevoir dans le cœur de ses fils le désir du bien et la lumière de l'espérance. « Je me lèverai et j'irai vers mon Père » et en même temps, il a la claire conscience que pour retourner avec le Père, il devait reconnaître sa faute. Et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi ». Comme le dit toujours le pape Jean-Paul II, « Se convertir » veut dire « se réconcilier ». Et la réconciliation se réalise uniquement lorsque nous reconnaissons nos propres péchés. Reconnaître les péchés signifie donner témoignage de cette vérité que Dieu est Père, un Père qui pardonne. Méditez sur tout ce qui fait partie de ce chemin, disait encore le grand pape. Examinez votre conscience, le répentir accompagné du ferme propos de changer, la confession et la pénitence. Renouvelez en vous la valeur de ce sacrement, la confession, appelée aussi le sacrement de la réconciliation. Demandons la race de renoncer au péché et de retrouver toujours ce Père qui nous attend pour nous pardonner. Cette race, nous la demandons à la Très-Sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Merci.